Je m'entretiens maintenant avec M. Jocelyn Delarosse-Bille. Nous sommes à son exposition « Tout naturellement ». M. Delarosse-Bille, bienvenue. Bonjour. Félicitations pour votre exposition. Merci beaucoup. C'est un plaisir de m'en revenir une deuxième fois au Centre Paul-Médéric. Oui, absolument. Mais on est heureux de vous accueillir aussi encore. Donc, beaucoup de personnes déjà vous connaissent parce que vous êtes premièrement résident ici de Bé-Saint-Paul depuis très longtemps. Mais vous n'en êtes pas à votre première exposition à Bé-Saint-Paul. Non, non. C'est Bé-Saint-Kim. C'est mon projet de retraite, ça. Oui, tellement. J'ai commencé ça, ça fait une chaîne d'années. Puis ça continue. Vous continuez à vous amuser? Je continue à m'amuser et à avoir du plaisir, à mettre de la couleur. J'aime ça, j'aime ça. Oui, vraiment. Il y en a de la couleur dans votre exposition. Comme tu peux constater que, regarde, le rouge, j'aime le rouge. Oui, vraiment. J'ai beaucoup de rouge sur mes toiles. C'est vrai. J'aime bien ça. Et vous poursuivez toujours avec votre même méthode qui est le splash painting, c'est ça? Tout le temps, oui. Toujours. Puis avec, là, j'appelle ça du brattling. Dans le domaine de la chasse, les chasseurs appellent, tu sais, quand ils frottent des objets un contre l'autre. Donc, moi, je frotte des objets comme contre mes toiles, contre les canvases. Je mets beaucoup, beaucoup de peinture. Ça fait que, là, les couleurs partent dans toutes les directions. Puis... Puis il n'y en a pas juste sur la toile, hein? Non, il y en a un peu partout dans mon atelier, disons. Même que je dirais qu'il y en a plus en dehors de la toile. Ah oui? Ah oui. Ah, mon Dieu. Ça doit être assez spécial d'aller visiter votre atelier. Oui, disons que ça fait partie de mon moi, ça. Oui. Un peu d'extravagance. Est-ce que vous avez produit ces oeuvres-là aussi en écoutant votre fameuse musique punk ou si vous avez un peu changé de style musical? Non, là, c'est dans la musique un peu plus... c'est plus sauf. OK. Il s'appelle... c'est celui-là que j'écoute ces derniers temps. J'écoute Azaf Avidan. Ah oui? Ça fait que c'est un autre complètement à l'opposé de celui que j'écoutais avant. Est-ce que... est-ce que ça vous influence, vous pensez, là, dans vos... Oui, oui. Oui, lui, il m'a influencé avec les couleurs, c'était moi... Ma dernière, bien, c'était pas Rochelle, mais c'était, disons... Celle-là est plus... moi, je la trouve... c'est très coloré, mais en même temps, je la trouve... je trouve qu'il y a une douceur dans mes toiles. Oui, parce que... C'est moins agressif. Oui, c'est vrai qu'on voit que c'est un peu plus doux dans cette exposition-ci, là, à comparer à la dernière, mais on peut voir aussi un peu, là, de paysage. En tout cas, dans la plupart de vos œuvres, dans cette exposition-ci, on peut déceler un paysage. C'est sûr que, bon, chacun interprète la toile, l'œuvre à sa façon, mais il y a quand même des éléments qui ressortent, là, puis c'est pour ça que vous avez choisi un peu ce titre-là. C'est ça. De l'exposition, tout naturellement. C'est l'exposition, tout naturellement. Puis, dans naturellement, bien, il y a le mot nature, ça fait que... Puis, avec les titres que j'ai donnés à mes toiles, je pense que ça va amener un peu le... Les gens qui vont venir voir l'exposition, ça va les amener vers la nature, c'est ce que je pense. OK. Ça va les apporter, parce que moi, je vois des montagnes, je vois des arbres, je vois plein de choses, mais qui correspondent à la nature. C'est sûr que celle qui est en arrière de moi, bien, celle-là, c'est moi, celle-là, c'est leur erreur, ça, c'est moi, ça, ça me représente. OK. Donc, ça, c'est votre visage, là, qui est là. Bien, ça... C'est une représentation. Oui, ça me représente, c'est ça. C'est pas vraiment un masque de vous que vous avez moulé, là. J'aime beaucoup rêver, mais j'en réalise aussi, parce que c'était un rêve, un rêve pour moi de retraite, puis ça s'est réalisé, puis j'en continuais encore. Des rêves, c'est fait pour se réaliser, là, c'est pas fait juste pour, regarde, rêver, puis ça demeure là, non, non. Puis vu qu'il n'y a pas d'ordre, regarde, pour rêver. Tout à fait. Puis réaliser, surtout, fait que... Puis cette oeuvre-là est vraiment très grande, donc on voit la place du rêve dans votre vie, là, c'est assez important. Oui, oui, c'est ça. C'est la... Ça, c'est vraiment moi, ça, c'est... Disons que c'est la mienne, là, dans cette exposition-là. Elle l'aime beaucoup, celle-là. Elle m'a fait beaucoup de travail, puis beaucoup de... Puis elle a été me chercher beaucoup. Oui. Oui, beaucoup, beaucoup. Quelque chose, quand même. Bien, elle est vraiment belle, en tout cas. Comme toutes les autres, d'ailleurs, c'est sûr que, bon, on a des préférées, mais... Bien, c'est sûr, c'est des coups de cœur, hein. Mais elles sont vraiment pas mal toutes belles, là. L'art, c'est tout simplement un coup de cœur. Oui, c'est vrai. Il peut passer 25 personnes devant cette toile, puis une va avoir un coup de cœur, puis les autres, peut-être que ça ne lui dit rien. Puis c'est leur droit, là. C'est de l'art, hein. Absolument. Puis il faut être capable de faire face à la musique, là. Un artiste qui ne fait pas face à la musique, il a des problèmes, je pense. Bien, il faut être capable d'accepter la critique, puis... Oui, oui, tout à fait. Mais en même temps, vous avez l'air assez à l'aise aussi, puis apprendre ça. En fait, c'est parce que vous avez du plaisir à le faire. C'est ça. C'est surtout ça. Parce que moi, c'est pas... C'est pas une priorité, tu sais. C'est pas un revenu pour moi, j'attends pas après ça pour vivre, tu sais. C'est vraiment pour un plaisir, c'est pas une obligation de peindre. Parce que si je me connais, si j'étais obligé de peindre pour... Je pense pas que c'est ce que j'aurais fait. Je serais parti dans l'autre chose. OK. Il faut pas que je me sente obligé. Ça me prend la pelle. Quand j'ai la pelle, je vais dans mon atelier, puis là, je m'amuse. Des fois, ça réussit. Des fois, c'est le canevas qui gagne. Ça me donne rien du tout. C'est pas grave. J'ai tout mon temps, j'ai toute ma retraite. Ça fait que... Eh bien, tant mieux. Je remonte, je recommence, puis ça fait pareil. Tant mieux, en espérant que vous continuiez, puis que vous revenez nous voir un jour, qui sait, dans un avenir rapproché. Continuer, on va sûrement continuer. Puis pour revenir, moi, c'est toujours mon objectif, j'ai toujours d'aller plus loin. C'est ce que vous visez. Ça fait que... Excellent. Est-ce qu'entre-temps, on peut aller vous visiter? Est-ce qu'on peut aller à votre atelier? Est-ce qu'on peut vous joindre d'une façon? Oui, les gens peuvent venir sur ma page Facebook, puis m'écrier. Puis après ça, ils peuvent, sur demande, s'ils veulent venir à la maison, moi, les faire visiter. C'est sûr que là, ils vont avoir plus de clous que de toiles. Et de peinture. Les murs sont vides, il n'y a plus grand-chose de la maison, mais quand j'en ai, il n'y a aucun problème, les gens peuvent venir, ils sont les bienvenus. Parfait, donc le mot est lancé. C'est ça. On pourra en projeter, je lance, on ne le me serre, on peut en projeter pour prendre un petit roux, au moins un petit roux. Oh, ça, c'est intéressant. Encore plus. Oui, oui. On parle, on parle de peinture, on parle de tout, on parle de la vie, on s'amuse. Exactement. La vie est faite pour ça aussi. Oui, oui, oui. C'est juste en plein ça. Merci beaucoup. Merci et félicitations pour votre exposition. C'est moi qui vous remercie de me recevoir ici à Proulx-Médéric. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 C'est parti. C'est parti.